Bonjour, bienvenue sur MacIdi. Aujourd'hui, nous allons vous présenter quelques sommes usiels qu'il faut connaître. Soit A et B, deux réels et N, un entier non nul. On a alors A à la puissance N moins B à la puissance N est égal à A moins B, et facteur 2, la somme de K à la 1 de 0 à N moins 1 de A à la puissance N moins 1 moins K, B à la puissance K. On peut aussi faire porter la puissance de K sur le A et donc la puissance de N moins 1 moins K sur le B. En particulier, on a A à la puissance N moins 1 est égal à A moins 1 sigma de K à la 1 de 0 à N moins 1 de A à K. Soit A et B, deux réels et N, un entier. Alors, on a A plus B, le tout à la puissance N, est égal à sigma de K à la 1 de 0 à N de CNK à K, B à la puissance N moins K. En particulier, on a... En remplaçant A et B par 1, on a 1 plus 1 à la puissance N est égal à sigma de K à la 1 de 0 à N de CNK, ce qui donne 2 à la puissance N. C'est un résultat bien utile qu'il faut retenir et qui peut servir pour les concours. Un autre cas particulier. Ici, on remplace le A par 1 et le B par moins 1. On a donc 1 moins 1 à la puissance N est égal à la somme des K à la 1 de 0 à N de CNK moins 1 à la puissance K, ce qui donne 0. Encore une fois, un résultat utile et important à connaître, car ça peut servir lors des concours. 3 à N, une suite arithmétique. Et Np, deux entiers naturels. Tels que N soient intérieurs ou égales à P. Alors, la somme des K allant de N à P de AK, c'est égal à P moins N plus 1, entre parenthèses, multiplié par AN plus AP divisé par 2. La partie P moins N plus 1, c'est ce qu'on appelle le nombre de termes de la somme. Et AN, on l'appelle le premier terme de la somme, AP, et le dernier terme de la somme. En particulier, on a que la somme des K, K allant de 1 jusqu'à N, est égale à N facteur de N plus 1 sur 2. C'est une somme très importante qu'il faut absolument connaître. Soit AN, une suite géométrique de raison Q et Np, deux entiers naturels. Tels que N soient intérieurs ou égales à P. On a alors la somme des K allant de N à P de AK est égale à AN multiplié par 1 moins Q à la puissance N, sur 1 moins Q, si Q est différente de 1. Si Q égale 1, cette somme vaut N multiplié par AN, c'est aussi égale à N multiplié par AP. Ici, grand N est égale à P moins petit N plus 1. C'est ce qu'on appelle aussi le nombre de termes de la somme. En particulier, on a... La somme des K allant de 0 à N de Q à l'absence K est égale à 1 moins Q à l'absence N plus 1 sur 1 moins Q, si Q est différent de 1. Bonus ! On vous laisse alors avec les sommes de l'air. Merci ! Et à très bientôt sur votre chaîne YouTube Math Idy. Dans Math Idy, les mathématiques deviennent un jeu d'enfant. Aimez, abonnez-vous et partagez.